Rebonsoir, alors nous sommes dans le cours 195 d'Art Dramatique, pourquoi mes cours sont-ils gratuits ? Et oui, c'est le titre de ce cours d'Art 195, alors mes cours sont gratuits parce que Philo Dingo espère être remboursé par une autorité supérieure en envoyant ses factures à cette autorité. Et, alors l'idée, c'est un peu comme je vous disais, c'est de proposer des cours gratuits au grand public de façon à ce que tout le monde ait droit à la culture. Aussi bien dans les cours de dessin, de danse, de musique, de théâtre, tout ce qui a un rapport avec l'art. Voilà, de façon à faire travailler tous les professeurs d'Art Dramatique et à remplir les cours par un public intéressé, de façon à ce que le public puisse ouvrir, se développer mentalement, avoir des relations sociales, équilibrées, etc. Ce qui permet de structurer la société et de permettre à la société aussi de s'épanouir. Vous voyez, voilà. C'était le cours 195 d'Art Dramatique, pourquoi les cours de Philo Dingo sont gratuits ? Eh oui, eh oui, eh oui, il n'y a pas d'être Philo Dingo. Je vous remercie d'avoir écouté. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit sketch, petit sketch, voilà, de comédie, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes dans un cours d'Art Dramatique, on va faire un petit sketch, petit sketch. Le problème, c'est que c'est une improvisation théâtrale totale, une improvisation, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire ? J'en sais rien. Donnez-moi un sujet, vous me donnez un sujet, et puis moi, j'attaque. Vous voyez ? Alors, un sujet, un sujet, un sujet. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot Artsakh qui me vient à la tête, je ne sais pas. J'ai fait que lire des documents toute la journée sur l'Artsakh, l'Arménie, tout ça, ce qui se passe là-bas. Alors, c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Les Turcs, les Turcs, ils comptent recommencer une guerre encore. Alors, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas, mais c'est des fous, hein, c'est des fous complets, des fous complets. Ils ont construit une base militaire en bordure de l'Artsakh. Ils ont amené tout l'arsenal militaire, et maintenant, ils vont imposer leur loi aux petits Arméniens, quoi, qui soient sur place, aux petits peuples, qui n'ont rien. Alors, ils étaient tous partis, évidemment, ils ont eu peur, déjà, ils ont eu peur, ils sont tous partis. Il y avait 150 000 personnes, il y en a 30 000 qui ont été liquidées. Il en restait 120 000, ils sont partis, ils ont laissé le pays totalement désert, laissé aux soldats, ils n'ont qu'à s'amuser, ils ont dit. Maintenant, ils ont fait revenir 50 000 habitants, complètement désœuvrés, les gars, ils arrivent dans les endroits complètement détruits par la guerre et tout. Il y avait les morts et tout, il y a les bombes de partout qui restent, les anti-mines et tout, il y a de tout là-dedans, hein. Alors, dans ces habitants, ils vont discuter. Alors, les Turcs, ils ont mis leur armée, leur grosse armée, avec les tanks, les avions, les F-16, tout ça. Ils ont tout mis à la frontière pour discuter. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens, quoi ? Comment on va ? On va finir le travail, quoi, ils pensent. Oui, pour eux, leur intention, c'est de finir le travail qu'ils ont commencé. Il y a déjà 120 ans, puisque chaque, tous les 20 ans, 30 ans, ils en font une de guerre, vous voyez, contre ces habitants. Ils les massacrent, quoi, régulièrement. Là, dernièrement, ils en ont massacré 30 000. Bon, ils en ont massacré 30 000. Je parle avec les estropiés, parce que maintenant, il y a les estropiés. Les estropiés, c'est estropiés à vie. Vous avez 15 000 jeunes de 20 ans qui sont un bras amputés, une jambe amputée. Pour une population de 100 000 personnes, c'est énorme. 15 000 personnes amputées, ça ne fait que des estropiés dans la population. C'est affreux, affreux. Ils en ont pour 60 ans, puisqu'ils n'ont que 20 ans. 60 ans restent estropiés toute leur vie. C'est complètement abominable. Et évidemment, les autorités internationales, ils sont en train de discuter. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Les Français, les Allemands, les Américains. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ? Oh, ben, on va... On va décider si... Déjà, ils ont décidé que l'Artsakh appartenait aux Arméniens. Bon, on va déjà dire que ça leur appartient, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre, maintenant ? Maintenant, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils n'arrivent pas à punir les Turcs. Non, parce que les Turcs, c'est des criminels, mais... Des criminels impunissables. D'après la loi internationale, ils ne peuvent pas. Ils sont intouchables. Intouchables, dans le monde, c'est des gens qui ont le droit de faire des massacres, mais que personne ne peut attaquer. C'est comme ça. On ne peut ni leur faire de... De... Ni les redresser. Vous voyez, par exemple, ils vont à Chypre. Bon, ils ont pris Chypre. C'est à eux qu'ils ont décidé. Et le Grec, Chypre. Voilà. Ils ont pris la moitié. Ils ont dit, c'est à nous. Ils sont allés en Syrie. Ils ont dit, c'est à nous. Ils massacrent les Kurdes. C'est toujours à eux. Ils massacrent... Ils détruisent tous les monuments arméniens en Turquie. C'est toujours sous leur propre idéologie, quoi. Et le président turc, dans son bureau. Il a mis le portrait de Hitler en façade, contre son mur. Et oui, c'est son maître, son dieu. Son maître, son dieu. Celui qui a décidé le génocide contre les Arméniens. Vous voyez ? Et tous les jours, il le contemple. Il parle avec lui. Alors, comment on va faire pour finir le travail, quoi. Voilà. Et tous les autres pays, dans le monde entier, réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les Turcs ? On ne peut pas les embêter, ces gens-là. Et nous, ils ont beaucoup de pétrole. Et puis, on les fait travailler à l'œil. Vous voyez ? Parce que les Allemands, les Européens, il faut travailler les Turcs. Il faut travailler beaucoup de Turcs. Alors, ça les intéresse d'être amis avec les Turcs. Enfin, tout le monde a des intérêts, mais les intérêts arméniens n'intéressent personne. Mais alors, vraiment personne. On est dans un monde pur et dur, ce qu'ils appellent la géo-sociale, politique, stratégique. C'est l'argent qui compte avant le peuple. C'est ce qui se passe en France. L'argent compte avant les Français. On l'a vu, hein ? De partout, c'est comme ça. Les capitaux sont plus importants. Les grosses firmes sont plus importantes que le peuple. Le peuple, lui, c'est de la chèvre pâtée. Et tous les peuples du monde entier sont soumis à une espèce de dictature qui vient d'en haut. Ce n'est pas de haut. Ça peut être aussi bien les Turcs. En fait, c'est tous les gouvernements, ils sont tous d'accord, en quelque sorte, pour imposer leur dictature à tous les peuples. Puisqu'ils sont tous d'accord avec les Turcs. On en conclut qu'ils sont tous, tous d'accord. Puisqu'il n'y en a aucun qui peut dire s'il y a un gouvernement criminel, il n'y a aucun autre gouvernement qui peut juger ce gouvernement. C'est une espèce de mafia intergouvernementale où tout le monde se soutient au détriment des peuples. Alors, évidemment, dans les médias, on ne vous le dira jamais. À TF1, tout ça, on ne raconte pas ce qui se passe. En Arménie, tout ça. On a interdit les films. Tout ce qui raconte ce qui se passe là-bas, on a censuré. Il y a des reportages très intéressants qui ont été faits sur place, qui ont été interdits de publication. C'est-à-dire que le peuple ne doit pas être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire les massacres. Parce qu'en fait, ils ont tout massacré là-bas. Ils sont allés avec des drones. Ils ne sont même pas allés, eux, physiquement. Ils ont envoyé des ingènes pour décalamiter le pays. Les types, ils se sont cassés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils ne peuvent rien faire contre des missiles qui viennent d'en haut. En fait, c'est comme un bombardement sans pouvoir vous défendre. Voilà. Et ils appellent ça une guerre. Ici, on appelle ça une guerre. Moi, j'appelle ça un acte de barbarie. Un acte de barbarie mondial contre un pays entier. C'est un peu comme si on avait attaqué la Corse par des missiles. On avait détruit tous les Corses. Puis après, on avait dit que la Corse, elle a parti aux Azéries. Voilà. Mais tout le monde est d'accord avec ce principe. Les Américains, les Français, les Allemands. Parce qu'ils ne peuvent pas aller contre les Turcs. Soi-disant, quoi. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Et nous, ils nous font gober. C'est ça, le problème. C'est qu'ils nous font gober à nous. Que nous, on ne peut rien faire. Vous voyez ? On est des impuissants face à des hauts gouvernements. Les gouvernements ont droit de vie et de mort sur les peuples. Voilà. Écoutez, c'était le seul mot qui m'est venu à la tête. Artsac. C'est mon improvisation théâtrale de ce soir. Je suis désolé que ce soit un drame. C'est un drame. Mais en fait, fallait-il la faire ou pas ? Vous me direz. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ta-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.